On continue Metroid Prime On va commencer à rencontrer les pirates de l'espace Et on est déjà à 25% du jeu C'est pas mal Et puis on va voir On va voir ce que le jeu nous réserve Qu'est-ce qu'on va devoir combattre aujourd'hui et trouver Ah oui il faut trouver les ruines Non les statues, non je sais plus Les parchemins, non c'est pas ça non plus Faut trouver les machins Faut trouver les douches machins Je commence le stream Est-ce que vous le croyez ça ? Attendez je vais l'ouvrir tout de suite Le pire commencement de stream du monde Elle le sait Je vous jure elle le sait Elle est dehors Elle est dehors, elle peut pas voir Que je suis en stream Mais elle le sent Parce que Elle est reloue Elle est reloue à la seconde où je lance un stream C'est infernal C'est infernal Bref Tout le monde s'est déjà barré Merci de pas avoir regardé cette vidéo Ah puis je suis mal placé maintenant Ah c'est infernal Je vous jure Peut-être des chats qui disaient Tiens On y reprendra plus Donc oui J'ai le machin micro-ondes Oh bah ils l'ont pas vu venir celui-là Ok Il semblait qu'il y avait vraiment quelque chose dans le coin là Il y a un truc là-haut Ah bah oui il y a un truc là-haut Non Alors que je fasse pas le coin J'ai pas le dash C'est pas Doom Étant donné que j'ai joué à Doom Dimanche Metroid c'est pas Doom Pourquoi je suis pas allé en face là ? Pourquoi s'ouvre pas celle-là ? Ah Cache un conduit d'énergie Ah il y a peut-être un truc à faire alors Cette porte n'est pas alimentée en énergie Pour l'ouvrir vous devez alimenter le conduit d'énergie Stop programme de proximité Une décharge L'énergie électrique Il suffit d'activer le circuit Une décharge en énergie Ah mais c'est en plus c'est pas ce truc là Qu'est-ce qu'il pourrait balancer de l'énergie ? William l'énergie ? Non Je ne sais pas Bon bref On va retourner casser la tête des des Piratos de l'Espastos Regardez ce qu'il va se rebloquer Ils font peur quand même ces débiles Niveau de réactualité L'attente Unique spécimen a été sérieusement irradié Pas gentil Les coupe-circuit C'est bien Il y a des trucs comme la technologie des années 2000 Bon ça on a déjà vu la dernière fois Ah flûte Ah yam repéred C'est bien comment il court Hop alors c'est quoi ça ? Pirates de l'espace Cette créature maîtrise diverses armes et techniques de combat Pirates d'espace Ils sont armés des armes tranchantes Montrées à l'avant-bras Et des canons à accélération galvaniques Créatures agressives aspirent à devenir les maîtres de l'univers Leur technologie Conforte dans la poursuite de cet objectif Sans pitié ni morale Les pirates se soucient peu du coup de leur ad Ah bah je n'ai pas compris Oh nien 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 Seule la fin justifie les moyens En gros c'est des salauds Ah il me fait Il me fait des prises de judo l'enfoiré Et up Le champ de force ne peut être franchi que par un pirate de l'espace Ah ils ont bloqué des trucs Il n'y avait pas un... Ah voilà il me semblait bien avoir vu Voilà ça marche beaucoup moins bien tout de suite Alors j'ai une porte là-bas Et j'ai encore une porte là-haut Mais laquelle Laquelle doit-on prendre en premier ? Ah La carte Trop bien Ça y est Nous avons La carte A Une grosse zone là Là c'est plein de petits trucs Plein de petits compartiments Let's go L'ambiance du jeu est quand même assez folle C'est quand même sacrément flippant Alors qu'est-ce donc Oh il y a du monde là-bas Chant de force bloque l'entrée Il y a certainement un dispositif à proximité pour le désactiver Bah oui il est juste là Et de obtenir l'accès au laboratoire de recherche Hydra Qui sont les autres ? Bah il y a personne d'autre ? Allo les vilains On a compris Spécimen 43 Signes vitaux faibles Liquide de refrigerant stable Sans avoir de stases vides Et spécialement conçu pour les spécimens biologiques Les semaines 29 Biactivité normale Rhythme cardiaque 140% Augmentation massique 4% Que des dopés Le nasier Le machin Suite à une crise psychotique Transfert imminent Les semaines 102 De plus en plus instable Signes vitaux constants malgré la stase réfugérante On va avoir de stases vides Spéciellement conçu pour les spécimens biologiques Spéciellement conçu pour les spécimens biologiques Ça reste à ce vide Recherche éther Personnel affecté à l'observatoire holographique Et prié d'emprunter la saison ouest J'aime beaucoup voir les petits messages Le port de stases fonctionne à 40% de leur capacité Les erreurs de régulation thermique ont été corrigées Oh cette petite musique Elle me fout le stress là Raison injectée dans le noyau d'énergie Xenome S A Et 30% de saturation Augmenter le dosage Rapport des pirates Cette information aura justement des postes de contrôle sur Talon 4 Sont quasiment terminés Toutefois nous savons toujours pas À part quelle voie les créateurs locales Parviennent à s'infiltrer dans les zones sécurisées Nous avons constaté aucune infraction En concluant que les créatures se faufilent Sur des déplacements de routines personnelles Qu'elles y empruntent un autre chemin A ce moment sous-terrain Couverts de nombreux tunnels Nous en avons l'exemplement Ah immédiatement condamné Cependant nous n'avons ni le temps Ni les ressources Pour nous concentrer sur l'extermination de ces créatures Et non c'est des fantômes Un transfert au sujet a été ordonné Suite à l'aggravation de ces troubles comportementaux Rassurant Extraction a commencé non du cratère Car à cet endroit nous avons ressenti A la plus grande concentration de phazon Un rendement quotidien de phazon augmenté de 44% Et notre système d'exploitation est de plus en plus performant En raison des flux réguliers de personnel et d'équipement Cependant nous avons dû assurer le remplacement partiel Du personnel directement exposé aux phazon Et devenu hystérique au fond des mines Super Les symptômes de la folie phazon sont multiples Les plus fréquents étant une perte d'équilibre Une respiration irrégulière Des spasmes musculaires et hallucinations En un cas extrême étant donné que ce matériau est plus instable Prévu et pré-mémorial de redéfinir les procédures de raffinerie Bref délai Finalement c'est bon signe Ils sont gentils Ils prennent soin de leurs employés Phazon est le nom de code utilisé pour désigner une nouvelle source d'énergie Que nous avons découverte Dans le salon 4 Il s'agit d'un mutagène à index 5 Nous connaissons à peine selon les données Nous disposons de provenir d'un météorite D'origine inconnue ce météorite Et responsable de l'introduction du phazon Et de sa propagation dans l'environnement Nous allons sans être capable de muter les formes de vie organiques Afin de les immuniser contre le poison Pour donner l'ampleur et la rapidité de ces mutations En l'espace d'une seule génération Le projet d'établir une équipe scientifique totalement opérationnelle Sur le salon 4 est susceptible d'aboutir très prochainement Effectivement Effectivement ils l'ont fait Il en manque là C'est ouvert Ils ont ouvert le bazar Ah bah oui Ils vont être là Suront les autres Allez venez vous faire casser la gueule Je vais leur balancer des Je vais le faire casser la gueule Je vais le faire casser la gueule Et bah voilà On est enfin en calme Quand même mieux Il est bizarre ce truc quand même Parce qu'il fallait forcément Enfin il fallait lire un peu le lore quand même Mais il y avait toujours La musique de combat qui était active C'était un peu chiant Passive d'absorption inouïe Son clonage est en cours Ah dis donc ça ressemble à des petites bébêtes Qu'on connait Une mutation des mandibules Utilisez le lot 16-22G Pour une injection croisée Evidemment Les métroïdes ça bouffe toute l'énergie Ça peut Ça peut voir Donc évidemment Des réflexes beaucoup moins développés Quand la température est inférieure à 0 degrés Ah tiens Tiens Est-ce qu'il faudrait pas aller geler ? Injection suspendue On l'a trop dopé On l'a trop dopé le machin Il y a trop foutu les hormones Ils sont parvenus à cloner la souche Nous l'avons appelé Souches vertigaux La mutation des xénomes Bêta est en cours Oh là là Mais c'est une mauvaise idée les gars Une décontamination quotidienne Est désormais obligatoire Pour le laboratoire affecté Ou au laboratoire éthère Pour le personnel J'ai dit J'ai plus Semaine 70 La mutation de son système d'abstorption A provoqué une dégénérescence Des organes internes Le revêtement en cordite Du pilier semble très fragile On va pas le faire tomber C'est un équipement approprié Les règles de sécurité avant tout On est en train de faire des trucs dégueulasses On est en train de faire des expériences Génétiques Mais déconnez pas Sécurité avant tout Alors Glacier 1 de recherche Qui est situé sur Félindra A région montagneuse de Talon 4 Fonctionne à 85% Ses capacités Le froid glacial A neutraliser L'agressivité Et l'agitation des métroïdes Même ceux qui ont été exposés A de fortes doses de façons Sont doutés d'un calme exemplaire Les réservoirs de stases De réfrigérantes Suffisent à maîtriser Les jeunes métroïdes Quant aux métroïdes Qui ont atteint l'âge adulte Ils ont été jugés plus sûrs Et transférés vers des zones De quarantaine Le problème majeur Nous préoccupe à présent A cause du gel Le fonctionnement Des portes de sécurité Est constamment perturbé Par ailleurs Les prédateurs voraces Indigènes S'acharnent sur notre personnel Et tentent sans cesse De s'infiltrer Dans les zones sécurisées Nos équipes de confinement Ah tiens Il y a déjà du confinement Ils ne sont pas en mesure D'exterminer Ces intrus L'envoi de troupes armées Nous semble donc Indispensables On va y aller On va casser la gueule De tout le monde Euh Non 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 Destruisez ces sujets Il y a des contaminations Et tout Et ils font rien Bravo hein Bravo les gars Je croyais que le pilier Il avait des failles Structurelles Là Ok Ah oui d'accord Il y a une porte au dessus Il y a une porte à la 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 porte Et bah J'aurais bouffé un paquet de Un paquet de missiles pour ça mais bon Ah il y en a encore Ok Encore Ah mais il saute bien en plus Alors Système a actuellement désactivé On va faire ce projecteur photographique qui est actuellement désactivé Tout est désactivé quoi En gros Ok il faudra remettre le bras en place Hop Actuellement désactivé Bon Et oui les trucs sont désactivés Et oui Euh Pouet 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 Alors Qu'est ce qu'on a ici Verrouiller Conformément à la sécurité Alors des rapports Par exemple du Fazon est en cours Plusieurs troupes sont sur place L'interformation des ruines Chozo Viennent de commencer Le système de sécurité sont fonctionnels Les scientifiques continuent à progresser Dans ses recherches biotechnologiques Les mondes Felindra Sont une religion optimale Pour héberger notre centre de recherche Prévis d'annexer une base De défense opérationnelle Et un module d'amarrage Si le commandement Juste nous devons dominer ce secteur L'espace d'un des cas cycles L'heure de gloire est arrivée Mon solde graphique a été initialisé Alors Les analyses du secteur Helicoïdal ont permis De détecter un pic d'énergie Provenant de Talon 4 Une planète errante Un vaisseau de reconnaissance Amélie maintenant A été envoyé en direction De ce pic Situé à 40 0802 L'observation a procédé A des prélèvements Il nous aura apporté Des échantillons Ainsi que des prises de vue aériennes D'après l'analyse La source d'énergie Est un matériel radioactif Très instable Mais extrêmement puissant Ça nous est impossible D'évaluer le niveau de risque exact Mais une chose Ouais 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 Ça l'air d'être une bonne idée Vous êtes déjà aussi puissante Nous allons poursuivre nos recherches Et bien que nous ne sachions rien De cette planète Nous avons décidé Qu'elle avra déjà Aujourd'hui Notre état major secondaire Non mais les gars Non mais Excellente idée Vraiment Des génies Comment ça aurait pu mal se passer Honnêtement Est-ce possible Que ça se passe mal Voilà Qu'est-ce possible ? Que ça se passe mal ? Qu'est-ce possible ? Qu'est-ce possible ? Qu'est-ce possible ? Qu'est-ce possible ? c'est où voilà you avec peut-être là ah zut raté je l'ai réussi tout à l'heure mais là je le rate et je me casse la binette ah mais il y avait peut-être des trucs sur les écrans là non non il y avait que dalle bon alors hop là je me goure dans les commandes ok la jolie animation vous avez vu il a l'air d'avoir un truc tout en haut dis donc est-ce que ça ne serait pas un coup de bol non loupé et tac on n'aurait pas un petit mur un peu faiblard alors tabula gemini masse 4,1 trillion de terat tonne oui d'accord ok planète est réputée pour sa fièvre gemellaire une maladie causée par une souche virale la nécessité de planète dans un premier temps la maladie se traduit chez l'individu par une déformation de la vision qui se compose alors de deux images superposées lorsque le symptôme de la double vision disparaît la victime est quasiment morte ah zébès ah on connait zébès la croûte de cette planète est composée essentiellement d'urtiques un minerai idéal pour les constructions souterraines planète de classe 9 non 19 la zébès est une terre hostile pour la plupart des formes vivantes cette planète contient ah désolé cette planète quelconque devant la terre de prédiction des pirates de l'espace qui installèrent leur base une planète dégueulasse une planète dégueulasse forcément c'est pour eux quoi hors mine de tempête de poussière nucléaire secoue sismique sur le lot quotidien de cette terre hostile bilium quarantaine son atmosphère est infesté de particules de mitéralis mitéralis un virus fatal ah d'accord on oublie alors talon 4 talon 4 autrefois une terre paralysiaque pour tous les êtres vivants c'est ce qui ressort de l'étude de son écosystème l'eau de paix a été ravagée par un météorite qui attire un météorite ou une météorite bonne question n'hésite pas youtube à la mettre dans les commentaires un minerai totalement radioactif le phazon directement exposé au phazon sa biosphère s'agrège progressivement sa vitesse de décomposition est telle que talon 4 deviendra un désert infertile de classe 13 d'ici 25 années ok zébès on l'a eu alors le nœud inférieur il tourne ah on n'avait pas ça c'est fait ça c'est fait la partie super ça nous dit rien et maintenant faut qu'on aille où ils sont bien mignons mais je vais arriver à sauter jusque là moi non moi si ok on va continuer à monter il y a une chambre toute seule et ça va être hop à sauvegarde merci alors c'est quoi ça oh oh quel gros nas ah merde ah merde ah plus de zut fallait que je fasse un double saut et malheureusement je pensais qu'un seul ça suffirait mais non mais non mais non hop oula je oui communiquer des pirates qu'est-ce qu'ils vont dire le labo principal ah ouais mais j'y vais j'y vais gars laisse moi deux secondes je trouve que je vais pas assez vite le jeu m'engueule alors c'est quoi ça le super missile c'est d'attaque surpuissante 5 missiles activer le rayon de puissance puis maintenir à enfoncer pour charger pour tirer appuyer sur moi coubi bi la diva attendez mais je fais comment on a les rayons de puissance c'est chiant en fait à appuyer ah ou alors faut que je fasse ah oui d'accord comme ça ah ok je peux le faire qui est dans la place bibi et Samus j'espère que vous avez encore apprécié mon très bon jeu de mots oh là là il y a des mecs derrière ah non c'était pas des mecs c'était des merdouilles voilà ça c'est fait ah il y a que toi ouais il y a que toi oui oui il y a que toi tout le monde m'a abandonné ce soir il y a blacky sur don't starve dilemme si tu préfères don't starve va sur don't starve je peux comprendre que metroid ça passionne pas les foules la tour de contrôle hop il faut scanner les hologrammes aussi oh là là il faut scanner les hologrammes aussi il y a un truc chiant dans le jeu c'est quand même qu'il faut tout scanner pour avoir le 100% quoi je voulais que tu dises l'aime l'aime ça va ou pas est-ce que ça te convient du coup alors les petits les petits piratous ça ira t'es sûr hein sinon on refait une passe oh ce jeu me stresse oh là il y a un petit combat je crois il se cache vous avez vu le petit coquin il s'était caché c'est rigolo il me semblait bien qu'il y avait qu'il y avait un autre truc attendez il est où son copain il est là il est là et boum attendez il y en a encore un autre oh là il y en a encore plein non mais Samus arrête alors c'est quoi eux pirates volants spécialement traînés équipés pour les opérations aéroportées les pirates volants sont extrêmement agiles dans les airs mais l'imagerie thermique détecte facilement la signature de leur puissant réacteur en cas de panne ils tenteront une attaque suicide salaud et hop j'ai quand même perdu pas mal d'énergie il y a Y'a un truc au-dessus là. Qu'est-ce que c'est ? Y'a une caisse bizarre là. Pourquoi y'a une pièce chelou là ? Qui servait à rien. Là y'a la même. C'est tout étrange. J'aime pas trop ça. Ok, bon bah, let's go. Hop. Ah, ce jeu me dit quelque chose. C'est pas cette licence morte qui a créé un genre. Mais pas du tout. Pourquoi tu dis que c'est mort ? Pourquoi tu dis que c'est mort ? Pas du tout. C'est Doom. C'est Doom et y'a encore des... Y'a encore des jeux qui sont sortis récemment de Doom. Donc... Y'a des mouches, ça sent mauvais. Effectivement... Y'a peut-être... Quoique, elle me tombe. Ça fait pas... Attends, ça fait 10 ans. Le Metroid... Le Metroid A4 sur DS, là, ça fait 10 ans qu'il est sorti. Et comment vas-tu sinon, celle d'elle ? Oh là là, non, non, mais y'a les Metroid, là, moi je veux pas. Ah non, moi je veux plus, hein. Moi je joue plus, y'a les Metroid. Injection de Phazon, en plus ils sont boostés aux Phazon, là. C'est de la créatine, mais de la créatine plus plus. Ça pue. Ce musculaire du sujet... Ils ont des muscles, les Metroid ? Ça va, le travail, tout ça, ouais. Bon, finalement, t'as bien dormi ou pas cette nuit ? Euh... Augmenté de 180% par rapport au cycle de Phazon précédent. Le dosage a été augmenté de 4%. Et toi, pas trop de boulot ? Non, j'ai juste un client, moi, qui a été impacté. Et c'est parce que j'ai récupéré sa gestion et ses serveurs, quoi. Mais... Putain, je flippe, là. Ça y est, les Metroid, moi, je commence à être flippé. Donc, non, et coup de bol, on avait... On a commencé à faire la sauvegarde des serveurs il y a un mois. Sinon, il perdait toute sa prod. Donc, plutôt du bol, quoi. J'ai du boulot... J'ai du boulot secondaire lié à ça, parce que... Il y a... Alors, ma coopérative... Ma coopérative, ça va, elle n'a rien pris. Mais il y a des coopératives, des CAE de notre réseau, en fait, compris. Et je trouve que ça n'a pas été très bien géré et tout ça. Donc, ça me donne du boulot de ce côté-là. Enfin, du boulot. J'essaie de gérer un peu ça, quoi. Parce que les gens ne sont pas forcément pharmaticiens, ne comprennent pas vraiment ce qu'il y a comme implication. Et donc, je suis là pour conseiller un peu, quoi. Métroïde de talons. Cette créature a muté sous l'effet du phazon. Appareillement, Métroïde et la planète SR-3... 388, oui, non, c'est pas BV. Métroïde de talons sont capables d'absorber la force vitale de tout être vivant. Ils agrippent à leur proie pour puiser toute leur énergie et grandissent proportionnellement quand ils ont d'énergie absorbée. Le moyen de s'échapper de leur griffe consiste à activer le mode bull morphing, puis à poser une bombe. Oh, mais non ! Là ? D'où ? Après, je fais quoi ? Mais non, mais j'avais des trucs à scanner, moi. Barrez-vous. Partout à le Métroïde. Voilà. Je vais me coucher. Des bisous, Bibi. Des bisous et merci d'être passé. L'équipe chargée des transferts est pris d'intervenir. Oh, mais je veux lire les trucs, moi. On va s'envoquer. Je vais me coucher. Je vais me coucher. Je vais me coucher. Je vais me coucher. Le bonheur. et une armure blindée passion que nous avons baptisé Meta Ridley ce sera vraisemblablement à la clé de voûte de nos forces de sécurité une fonction qu'il appréciera certainement ils ont aimé attendez il est où ? il est où ? il est là moi je veux tout scanner je veux le 100% je veux tout scanner macro recharge missile ah mais non c'est la clé et le dernier ajustement je sens que le mot des métroïdes sans fonctionner à 100% ah super non ça marchait pas là et il s'est barré ah mais non mais non mais arrête et il grandit en plus ah ça y est j'ai réussi à l'avoir ah finalement quoi ? oh mais non mais arrêtez oh là je suis là je peux pas me laisser tranquille non un peu je vais vous casser la gueule de toute façon on va m'en arrêter un peu température des zones confinement entre degrés blablabla 6 ans ils vont effectuer au niveau du cortex des métroïdes donc analyser les résultats sont disponibles oh non ils vont en arriver ah ça ça on regarde la terre une métroïde se compose de cellules nucléo absorbantes et de réservoir d'énergie on peut pas trop ce que ça veut dire ça mais on leur fait confiance bien dit ah alors le premier transfert de métroïde vers les infrastructures de recherche de talons 4 est terminé trois sujets ont péri d'accident sur la piste d'atterrissage ah super les mecs ils font des exclures génétiques mais par contre pour conduire un avion il n'y a personne ils sont parvenus à maintenir le calme et assurer le transfert sans autre difficulté majeure la phase d'exposition au phazon vient de commencer nous sommes très impatients d'observer les effets le phazon aura sur les métroïdes même si cette expérience est avant tout destinée à déterminer si les métroïdes sont capables d'absorber et d'exploiter l'énergie libérée par le phazon les premières expériences nous ont permis de constater l'augmentation de la force et de la taille des sujets à savoir si l'état des créatures se stabilisera ou pas idée de génie il y a des créatures dont on n'arrive pas à se débarrasser et qui butent tout le monde si on les rendait plus fortes franchement les gars changez rien vraiment c'est tellement une bonne idée tu vas pouvoir venir toi toi par contre si je crois qu'ils sont tellement rapides par contre les pirates et l'autre dernier ah non là désolé c'est amusant voilà parfait parfait je me suis fait beaucoup toucher j'avoue je crois que les ordis sont super résistants ça quelque chose qu'on apprécie masse corporelle les métroïdes augmentent proportionnellement à l'énergie qu'ils absorbent oui bon ça on le savait on doit utiliser un équipement réfrigérant pour transporter les métroïdes là même pour les spécimens sous sédatifs et ce supposé mort ah encore un truc rassurant un missile les plus puissants j'espère qu'ils ont une prime de risque nous sommes très optimistes quant au potentiel d'application du FuzzZone nous avons déjà assez sur ce matériau pour commencer à le combiner à l'ADN des pirates de l'espace oh mauvaise idée une cote pour cette entreprise risquée sera programme ELIS des études préalables ont indiqué que l'exposition au FuzzZone est susceptible d'engendrer des importantes mutations des génomes pirates certes l'hystérie causée par le FuzzZone est un problème très gênant mais l'ajustement du processus d'exposition devrait suffire à réduire voire enrayer les risques de dégénérescence mentale on dirait notre gouvernement qui fait des choix non mais ça c'est ok on va à la catastrophe non mais c'est bon c'est bon alors ceux là c'est ceux qu'on prie cher oh mais il y a encore des métroïdes là oh non un métroïde chasseur DS ou D5 je sais pas montre des signes d'une force d'une forte agitation d'une résistance accrue au champ réfrigérant super super ils ont fait des des trucs qui résistent quoi moins de mouvement sans me provoquer des crises psychotiques graves chez le métroïde chasseur DG une distance d'au moins 3 mètres doit donc être maintenu entre le personnel et le réservoir de Staz ah réserve d'énergie là-bas par contre c'est cool les métroïdes partout c'est pas cool réservoir d'énergie c'est cool plateforme opérationnelle sécurisation de la zone il va sortir lui non le sent mal détruisez-le bon j'ouvre ça moi je veux ça moi voilà hop là petite réserve d'énergie ça fait plaisir les expériences 75-26 mutation du pirate d'élite c'est soldé par un échec il reste plus que des morceaux effectivement semble plus vigoureux quantité appropriée deviendrait des récolteurs d'énergie de classe 1 je ne sais pas ce que ça veut dire mais ça doit être bien a priori ils sont contents ils sont contents les pirates le métroïde il a l'air vénère études biologiques menées sur les métroïdes se poursuivent sans pour autant donner des résultats probants nous sommes plus raisonnables nous sommes plus raisonnables d'utiliser les propriétés des métroïdes plutôt que de tenter de les reproduire nous deviendrons les maîtres nous n'avons plus besoin de comprendre leur métabolisme quelques métroïdes dociles suffiraient à détruire des armées entières est-ce que nous aurons trouvé le moyen de les rendre invulnérables aux armes dotées de l'effet gel deviendront invincibles ah non ça c'est vraiment une bonne idée si on peut exploiter les énergies qu'ils absorbent disposeront enfin de ressources énergiques quasiment illimitées projet titan est suspendu pour une durée indéterminée des failles de notre système de sécurité ont entraîné la paire de nombreux collaborateurs c'est strictement interdit jusqu'à nouvel ordre comportement agressif structure bio physiologique qui se compose de minerais phasons semblent invulnérables hé dis donc des métroïdes apportent plus de questions que de réponses nos équipes de recherche ont isolé les conduits d'énergie qui partent des deux mandibules en veillissante pour rejoindre le noyau quadripartite de la créature oh là là mais ce lore ce lore malheureusement on n'avait pas encore défini procédé que les métroïdes utilisent pour absorber la force vitale de leur proie qu'elles ne perdent ni sang ni autres fluides vitaux l'identification de cette énergie est un autre principal problème il n'a pas de forme tangible mais sans elle les êtres vivants meurent pour poursuivre son étude car l'isolation de cette essence vitale nous paraît déterminante pour notre construction de notre empire ah c'est l'empire c'est l'empire c'est comme métroïde métroïde c'est comme star wars finalement on en revient au même mais il est où il est là 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 il faut que je le scan c'est un réfrigiré celui là hop scarabée polaire carapace de glace extrêmement robuste appartient à la famille des scarabées carapace de glace il va falloir frotter le grand froid je piche pas l'intérêt moi de se couvrir de froid pour se protéger du froid mais d'ailleurs un truc toute épreuve qu'on pourrait renforcer les défenses créatures qui ont monté sont habitués à creuser parce qu'un bépolaire extrêmement sensible à la chaleur mais c'est dommage parce que j'ai rien j'ai rien qui fait du chaud là bah si ah finalement si j'ai peut-être un truc qui fait de la chaleur voilà c'est tout quoi tu te planques pas toi allez ils sont où oh non encore bon voilà ça c'est fait merci concernement logiciel d'enregistrement d'images thermiques la phase de test c'est terminé tu m'as téléchargé les données de viseur tactique oh mais il y a encore des métroïdes partout là donnez moi ça là petit machin tiens tiens ça je l'avais pas encore scanné le champ de force des métroïdes partout circuit contrôle connecté ça va mal se passer évidemment que ça va mal se passer là je le déteste ce jeu on va essayer de le choper là ah il y a un truc là il y a un ordi merde mais non mais oh c'est compliqué est-ce que ça peut tirer entre les barreaux arrête ouais bon j'arrive pas non mais j'arrive pas ah il y en a encore un autre ah oui d'accord il y en a partout ah zut je suis tombé je voulais pas je voulais scanner les bidules et les machins coucou guiguite ce jeu de mots mais quel jeu de mots quel jeu de mots voyons euh gna gna commandement examine actuellement la possibilité de l'utiliser dans le cadre d'application militaire les essais pratiqués dans la région de Félindra viennent d'être approuvée amuse les souliers bah oui j'ai mis du temps à trouver celle-là je cherchais un jeu de mots pour le stream et je trouvais pas et finalement je me suis dit ah tiens en fait utiliser les prototypes ok j'ai déconnecté le bazar oh là là ils vont tous me tomber dessus j'ai le souvenir de pas avoir aimé cette phase on se retrouve dans le noir faut utiliser le truc enfin c'est informer le commandement que la phase de test du visant infrarouge va bientôt commencer quand le visant infrarouge est activé toutes les sources de chaleur intense s'affichent en rouge ce que je pensais pas est connecté personnel chargé de transporter les sujets instables dans ces secteurs oh mais il y a des sujets instables et tout oh c'est pas bon ouais je suis couché rien pu tirer de moi ce soir massage gun cbd nouvelle oreille ergo franchement c'est le pied t'as bien joué bah écoute je suis encore en train de jouer mais tout à l'heure ouais sur Hades sur Hades bah j'ai réussi j'ai réussi à éliminer papa donc voilà la première la première phase du jeu est faite maintenant maintenant on va continuer on va continuer les runs mais du coup oui non c'est plutôt pas mal je suis content ouais 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 vers la gauche et relâché pour activer ce viseur utiliser cette technologie pour mettre en évidence les corps chauds pour afficher les cibles à rayons les cibles rayons à ondes invisibles là il coupe là je crois qu'il coupe le jus regardez ça par contre eux ils vont dans le loire eux pas de problème c'est tout c'est tout j'avais un souvenir horrible de cette phase il est beau le jeu j'avais oublié il a commencé il y a fort longtemps et peu avancé c'est bête bah pareil en fait moi non j'avais beaucoup avancé c'est pas que je dise que j'avais peu avancé c'est pas vrai j'étais arrivé quasiment à la fin mais ah non ça c'est une porte non c'est d'accord ça c'est la porte c'est une porte froid j'ai 10 secondes de stream 5 secondes de recherche de réseau donc bon je vais pas rester ouais non mais je comprends bien t'es encore en 360p ça passe pas ? oh ah finalement finalement les métroïdes explosent euh t'as besoin de cheater ou ça avance bah j'ai des souvenirs en fait donc pour l'instant j'ai pas eu besoin de recourir à des solus euh je me rappelle de comment ça tourne donc euh je me rappelle je me rappelle de certaines zones aussi enfin donc euh pour le moment pas eu de soucis hop montel dans la chambre trop loin de la box ça semble tenir euh ouais ça m'étonnerait que c'est tout le wifi c'est plutôt la connexion et on va buter le dernier voilà hop là hop là euh et donc qu'est-ce qu'on m'a fait de ça ? ça a rouvert la porte ah ah merde c'est quoi ? on voit rien zut zut elles sont ouvertes mais on voit rien je ne range pas tout ça moi euh ça te fait plaisir ou pas de reprendre du coup ah ouais non mais carrément de toute façon il n'y a aucun jeu où je vais me forcer le but c'est de de me faire plaisir toujours pas ? non toujours pas encore un ils galèrent un peu quand même les piratants ah mais tourne quoi ? quoi ? un petit cochon pendu au plafond bonne fin de stream ça merde trop ok ok des bisous merci d'être passé du coup il passe à côté de moi il passe à côté de moi lui C'est là ? Ou je... Il est où l'escalier ? Oh le bordel on voit rien. Je saute, je sais plus. Et merde. Je saute... Je ne sais plus. Je ne sais plus. J'adorien de le faire... … Ah ça y est, de nouveau il fait jour. Ah y est encore, allez voilà, jonté. C'est parti. Alors c'est même... Ah ça c'est des trucs qui explosent d'accord. Et c'est plus les mêmes trucs que tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'ils nous ont installés ? Ah pas grand chose finalement en fait. Il y a ça mais... Hop. Hop. Oui. Je repars dans le bon sens là. Oui c'est ça. Oui. Oui on est bon. On est bon. Ah. J'ai pris le bon truc hein. Oui d'accord. Mais ils ont coupé le jus. Il est le meilleur. Ah. Ok. Il faut que je reparte. Oui je vais aller sauvegarder quand même. Puisqu'il me semble que c'est ici. Oui. Bonne idée d'aller sauvegarder. Pouette 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 pouette. Et ensuite. Elle est où de la sortie ? Elle est en bas. Aïe. ... Mais... Et meurt quoi... T'es fou ? On voit vraiment rien... Quoi ? Ah je les vois regardez Ils sont accrochés au plafond Sous-titres par Jérémy Diaz Ah il y en avait un Zut Il m'a surpris lui Il m'a tellement surpris Non mais Non mais loque le Sous-titres par Jérémy Diaz Ouais on va y arriver un jour Voilà Ça c'est fait Ok Le petit Metroid là qui est tout mignon Est-ce qu'il va nous sauter dessus on ne sait pas Si j'enlève je vois toujours rien Regardez comment c'est bien fait Quoi ça ? Ah il ne peut pas entrer à la porte Ah mais ils sont invisibles C'est quoi cette blague ? Comment ça ils sont invisibles ? Oh c'est nul Y'en a encore un petit là-bas Hop on va déloger voilà Je ne suis pas arrivé par cette zone moi Si ? Qu'est-ce que je fous là ? Oh la la je suis complètement paumé Je ne suis pas arrivé par là ? Ah si ? Non mais autant pour moi Et là c'était ouais la carte Ok Ah vas-y reviens toi merci Ok Il y en a un là Ah non c'est les pioupiou Ok Y'a pas de dash hein Je vais essayer de me rappeler Pas de dash Dans Metroid pas de dash Pas comme dans Doom Hop Ah je suis déjà claqué moi Il quelle heure ? 22h25 voilà Hop Alors Wow 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 Quoi il y a un feu maintenant ? Quoi il y a un feu maintenant ? Qu'est-ce que c'est ? Alors Ouais Pourquoi ça ne fait rien ? Pourquoi ça ne fait rien ? Mais Qu'est-ce que j'ai pas du comprendre là ? Un truc que j'ai pas du comprendre là ? Hum Est-ce qu'il me reste plus que cette zone là ? A voir Hum hum Euh Je puis-je pas là ? Comment je suis allé chercher Le rayon frein rouge pour pouvoir voir ça ? Bon C'est que là Normal Voilà Le conduit d'énergie c'est fait à proximité Une décharge électrique Les conduits d'énergie ne sont pas visibles Leurs signatures thermiques facilitent leur détection D'accord Donc j'ai ça Je prends mon rayon euh micro-ondes Ah On va de ce côté là On lit Ouais Vas-y Non non! Le jeu Arrête Arrête 露¿ Non! Toujours pas Oui Bon C'est ce que j'ai fait dans le bâtiment Et puis j'ai rien J'pige pas là. Bon les 3 ozio je les ai eu. Euuuh mais après euh. Bien embêté. Ou alors. Non si j'appuie sur les missiles ça fait rien là. Euuuh. J'ai pas été obligé d'aller voir une solution. Quand même. Là je pige pas pourquoi il veut pas. Et si je reviens il y a euh. Non j'ai tout exploré avant. Là c'est exploré. Là c'est exploré. Euh. Je vois pas trop ce que je pourrais faire en d'autres. Chapelle des anciens. Sur les rives j'ai tout pris aussi. Ouais le truc en haut je l'ai. Lui là je l'ai. Euuuh. Euh. Bon. Petite pause de 2 secondes. Et je vais regarder. Parce que là il y a un truc euh. Je pige pas. Euuuh. Hum 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 hum. Alors. Euh. Metroid Prime. C'est un guide vidéo. Moi je veux pas un guide vidéo. Moi, je veux du texte. Alors, super, il y a la page, mais il n'y a pas... Et c'est ouf. Il n'y a personne. Qui a fait une solution... Si, là, j'ai une solution. Ouais, 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 ouais... Non, mais il n'y a rien, là. Oh là là. Personne n'a fait de solution de Metroid Prime ou quoi ? Je peux t'aider si tu veux. Ça triche. Oh là là, mais non, ça ne triche pas du tout. Ça regarde une solution. Non, mais je ne pige pas. Dark Spring, ouais, je veux bien que tu me dises qu'est-ce que je fais de mal. Enfin, tu étais en train de regarder le stream ou pas ? Ça ne triche pas, mais je n'ai pas envie de passer des heures et de faire des allers-retours de malade. Voilà. C'est déjà... Ce n'est peut-être pas super passionnant. Alors, en plus, si je galère pendant des heures, on n'en finit pas, quoi. En plus, on ne le voit pas. On ne le voit pas que je charge une soluce. Donc, c'est OK. En fait, en plus, voilà, je pourrais être salaud et puis regarder en scred et dire Non, 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 rien. Je vais appeler le 3615 Nintendo pour avoir la soluce. Je joue en même temps, donc c'est un peu compliqué. Mais là, j'ai un petit coup d'œil. Mais dis ce que tu veux. Regarde, je suis devant la porte. Je remets. Regarde. Je viens d'obtenir le rayon infrarouge. Donc, là, j'ai le truc qu'il faut que j'active pour que la porte s'ouvre. Et je tire dessus. Et il ne se passe rien. Et je pige pas. Parce que je viens quand même... Super missile là-dessus. Ah, attends, d'abord, super missile. Pour péter le truc d'abord, c'est ça ? Euh, attends, zut. Mais non. Ah, j'ai visé à côté, désolé. Il fallait l'exposer avant. Ah, il fallait l'exposer avant. Et après, paf, paf. Oh là là. Merci. Merci. Ah. Bon ben voilà. Non, non, j'ai loupé le saut. Bon ben, on va remonter, hein, c'est pas grave. Et puis ce matin, on a le double saut. Aïe. Oh, c'est pire avec le double saut, mais finalement. Eh ben merci beaucoup. Euh... Ça a marché, là. Ah non, j'ai pas le... J'ai pas... Euh... Le double... J'ai pas le dash de... J'ai pas le double dash de Doom. Et c'est bien dommage. Euh... Parce que le dash de Doom, il est cool. Ah là, c'est quoi ça ? Non, là, je peux pas. Il va falloir que je réactive la flotte et tout. Oh. C'est tout ça, page, que je suis tombé comme un caca. Allez, crasher la flotte. Il faudrait un triple jump, finalement. J'aurais été plus vite à recharger ma sauvegarde. Vraiment. Hop. Ok. Bon. Et j'y retourne. Cette fois-ci, je saute pour de vrai. Tu joues à quoi, hein ? Dark Spring ? Tu dis que tu joues en même temps ? T'es sûr qu'il y a le... T'es sûr qu'il y a le jeu ? Peut-être que je t'embête, du coup, à te demander ça. Parce que si t'es en train de jouer... Si t'es en train de jouer, puis je te dis, bah, vas-y, arrête ta partie, là. Et puis, dis-moi à quoi tu joues. Zelda Breath of the Wild, d'accord. C'est la première fois que tu joues ou... Ou... Ouais. D'accord. Mais t'en es où ? T'en es où de ta partie ? Eh ? Ça sent pas le... Ça sent pas le boss, ça ? Est-ce que ça sent pas le boss ? Hop là. Oh Samus, quelle classe, hein ? Qu'est-ce qu'il y a la classe, quand même ? La Samus. À la flamme bleue. D'accord, ok, je vois. Celle qu'il faut que tu ramènes tout en haut, c'est ça ? Il y a un caillou qui vole. Il y a un caillou qui vole. Il y a plein de cailloux qui vole. Il y a des cailloux vivants. Alors. Le Tardus, cette créature instable, se compose de roches irradiées et reliées par le Phazon. Un rayonnement de Phazon libéré par Tardus désactive les systèmes de ciblage automatique, empêchant tout verrouillage de cibles. Toutefois possible de viser les sélections spécifiques en utilisant un autre viseur. Ah, le jeu ! Ah, j'adore le jeu ! Il y a d'appuis au même moment, il y a toujours de l'appui, ouais. Dès que t'as besoin de la flamme et tout, t'as toujours de l'appui, c'est normal. Un autre viseur. Peut-être un viseur que vous viendrez, que vous venez d'obtenir. Ah, l'essence chaotique des rayonnements Phazon suscite une forte instabilité structurelle. Tardus peut geler ses adversaires. Son poids et sa taille est titanesque en fond, une créature extrêmement redoutable. Son poids et sa taille est titanesque en fond, une créature extrêmement redoutable. Mais non ! Tiens le Tardus. As-tu vu ? Oula ! Il a aussi vu qu'il allait me casser la gueule. Ah zut, mais je vis tellement mal. Il m'a écrasé. Tardus il m'a écrasé. J'adore cette petite animation de mains de Samus là. On se fait tabasser là. C'est tellement malin. C'est tellement malin. C'est tellement malin. C'est vraiment horrible. Je sais que je tins y a m'a marjillé. C'est tellement simple. Il m'a bien vué parce que je m'engarte suivement du Crevis roule. C'est parti. Tardu s'il passe à travers les murs. Je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Il est en train de nous foutre de la baie partout. Il y a de la baie partout Tardus. Il y a de la baie partout. Alors, le gros caillou bleu. Il reste encore ? Ohlala, mais c'est infini ! Il est infini le gros caillou là. Moi j'ai l'impression que c'est un combat que les speedrunners évitent ou un truc dans le genre. Ou alors qu'ils sont meilleurs que moi et ils arrivent à le buter en deux secondes. Il me semble que c'est après lui qu'on commence à voir les fantômes chozo. Mais ça touche ou pas là ? Ah merde, mais c'est pas fini ? Je t'ai pas fini ? Je t'ai pas fini ? Je t'ai pas fini. Allez, allez, allez ! Il y a des p'tites merdouilles devant et je pense que c'est ça qui gêne. Bon ça et le fait que je ne sais pas viser. Ah mais c'est infini. Je m'ai fait écraser. En plus ça faut que je me fais chier avec ce rayon là. Est-ce que ça fait quelque chose en fait ? Allez la question. J'ai pas l'impression. Ah si. Je vais juste super mal en fait. Et bah heureusement que j'ai plein de vie. J'ai pas l'impression qu'il y a des p'tites. J'ai pas le droit à la pose. Je vais y avoir des p'tites. J'ai pas le droit à la pose. Ah mais le combat ! Pourquoi je n'arrive pas à le viser ? Ah mais regardez ! On peut viser une fois que c'est comme ça ! Et genre juste d'abord rendre compte ! Ok là il est vénère ! C'est marrant parce que je bouge sur ma chaise ! Je suis vraiment dedans parce qu'en fait la Wii monte quand même, on se sent dedans parce que je bouge sur ma chaise pour l'éviter quoi ! Zut ! On va le faire au prochain passage ! Voilà ! Hop ! Je lock ! Et bim ! Ça va évidemment plus vite au super missile ! D'un coup c'est vachement mieux ! D'un coup d'un seul hein ! Ça simplifie tout ! Vite Samus court ! Ne te fais pas écraser ! Ah j'aime bien la petite saignette où on se prend un caillou ! Ah ça y est on va enfin avoir euh... Le machin araignée ! La boule morphine araignée ça y est ! Euh... Ok ! Euh... Ok ! Il y a un truc là ! Là il y a une porte ! Ok ! Ah il y a une autre porte ! J'suis ouf ! Ouais mais moi je veux aller euh... Il y a une petite merdouille là qui dépasse ! Là-bas ! Là-bas ! Je veux bien y a un petit truc qui dépasse là ! Non ? Ah non ! Ça c'est pas le truc qui dépasse ! Ça c'est de là où je viens ! Bon ! Ah ! Faut le... D'accord ! Non mais euh... Va falloir le... Faudra le grappin ! Là je ne peux pas y aller encore ! Ok ! Bon bah tant pis ! On va attendre la grappinade ! Ah ! Ah ! On peut ! On peut faire ça ! Ok d'accord ! Bah c'est euh... Bon de le savoir ! Hop ! Le rayon en onde ! Et on se casse ! Et on se casse ! C'est de là où je viens ça ? Ah non ! Ah non c'est euh... Un autre chemin mais... Ok ! Et qui ressemblait quand même beaucoup ! Regardez ! Regardez ! Petit malin là ! Euh... Secteur sud des cavernes de Magmor ! C'est opérationnel ! Mais regardez dans le fond là-bas ! Qu'y a-t-il ? Qu'y a-t-il donc ? Ah mais c'est une porte euh... C'est une porte blanche ! Non ? Une porte du gel ça ! Ouais ! Une porte euh... Tout par gel ! Dommage ! Et bah euh... Le sud de Magmor ! Et puis je pense que... Je pense que je vais chercher une sauvegarde et puis euh... Je vais m'arrêter ! Je suis claqué ! Il devrait normalement... Il doit y en avoir une... Pas très très loin ! Ah ! J'ai une porte bleue et j'ai une porte euh... Bah voilà ! Et bah voilà ! Et bah voilà ! Il y a une sauvegarde ! Oui ! Il faut scanner dans un sens et dans l'autre ! Ah là là ! Il faut vraiment penser à tout dans ce jeu ! Je suis étonné qu'ils nous disent pas euh... Regardez euh... C'est des ennemis en fait ! C'est euh... Un type d'ennemis euh... Comment ça ? Ah oui ! Ça commence bien ! Ah bah bon esprit ! Quoi ? Qu'est-ce qui m'arrive-t-il ? Qu'est-ce qui m'arrive-t-il ? Je me fais attaquer ! Mais... Ok il est bloqué ! C'est pas les euh... C'est pas les plus... J'suis pas tombé sur des génies hein ! Non mais... Qu'est-ce que... Euh... Il est temps que j'arrête ! J'arrive plus à le trouver déjà ! Voilà il est là ! Allez ! Non mais... Non mais... La wimote ! Ouais merci ! Voilà ! Merci ! Et ça euh... C'est le sud de Magmoor ! Ok ! Ah y'a une petite salle planquée en dessous là ! Y'a deux salles planquées ! Ok ! Et bah on verra ça la prochaine fois ! Euh... Bisous Youtube !